Bonjour, Gilles, ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du combo en Blu-ray-DVD de Ben Hur, le film de Timur Beckman-Betov, édité par Paramount et maudette Jack Huston, Toby Kebel et Morgan Freeman, sorti en magasin le 13 décembre 2016. Judah Ben Hur est un jeune prince juif trahi par son frère adoptif Messala, séduit par l'Empire romain. Condamné aux galères, Ben Hur garde une volonté de faire, nourri par son désir de vengeance. Franchement, je n'ai pas pu m'empêcher de pousser un soupir de désespoir en voyant l'affiche du remake de Ben Hur au cinéma. Mais oui, on est rendu là dans la folie des remakes à Hollywood. Il fallait être un peu insouciant pour pouvoir avoir l'idée de refaire Ben Hur, une sorte de maître étalon du film épique, le grand blockbuster, au côté duquel tous les autres grands films historiques sont généralement comparés. Il faut également se rappeler que le film de William Wyler était lui-même le remake d'un film de Cécile B. 2000, qui était une adaptation d'un roman, mais c'est surtout celui de Wyler dont on se rappelle, une grande fresque historique qui mêle drame personnel, spectacle à grand déploiement et catéchisme biblique de bonne alloi pour l'époque. Ben Hur lui-même, joué par Charlton Eston au sommet de sa gloire, est un monstre de charisme, un héros plus grand que nature qui brave toutes les douleurs et les tourments avec une force virile propre à son interprète. Point culminant du film, une course de char époustouflante et chevelée qui a beaucoup contribué à graver le film dans les mémoires. Avec du recul, c'est aussi un film qui traite son temps et qui représente en fait tous les excès, les qualités comme les défauts d'un âge d'or hollywoodien qui en était à ses dernières heures. En 2016, Hollywood est à un autre stade, un véritable business complexe où les actionnaires et financiers dictent des profits qui doivent être garantis par des calculs précis et des risques minimes. On se retrouve donc avec des films qui réutilisent souvent des noms connus histoire de s'assurer un auditoire. On va se le dire sur papier, le projet n'a strictement rien de bon. Un réalateur russe derrière les excessifs Nightwatch, Daywatch, Wanted et Abraham Lincoln, Vampire Hunter reprend les règles laissés par l'Auguste William Wyler, Jack Houston et Toby Kebel au look quelconque sans grand charisme reprennent les rôles interprétés par les immortels Charlton Heston et Stephen Boyd. Un budget relativement réduit selon les standards actuels, une durée limitée à deux heures alors que le film original excédait trois heures et demie. Une histoire que tout le monde connaît, bref, ce nouveau banner n'aura eu aucune chance d'attirer le moindre public, ce qui rend son existence d'autant plus inexplicable. Et je veux aussi admettre un truc, pendant la première heure, j'ai souvent roulé des yeux. Beckman-Betov calme son énergie habituelle et propose donc une mise en scène standard, souvent fade. Les dialogues sont pesants, manque de naturel. Le scénario original a cette fois-ci été restructuré au grand complet, plaçant la fameuse course de char non pas comme l'apothéose du film, mais comme son cœur dès le départ. Puis, il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. J'ai comme eu l'impression que tous ces petits choix qui paraissaient déplacés au départ commençaient à porter fruit lors du dernier tiers. Ben Hur n'est plus donc cette vaste fresque historique, mais une fable historique toute simple. Le scénario recentre le cadre en entier sur la relation entre deux frères. Mettre l'emphase sur la course de char permet d'offrir un parallèle intéressant. Et les derniers moments du film atteignent subitement des grands moments d'émotion qui sont vraiment venus me chercher. Je lis les autres critiques et il semble que je sois peut-être un des seuls à avoir apprécié au final ce film, malgré toutes mes appréhensions et un départ mitigé. En fait, la seule bonne critique qui apparaît sur la pochette du Blu-ray provient d'une chroniqueuse de Sirius XM Radio, ce qui laisse penser que l'équipe marketing a dû chercher loin une citation positive. Qu'on soit clair, ce n'est pas un grand film et la comparaison avec l'adaptation précédente de William Wyler handicap beaucoup ce film. On est loin de la virtuosité d'un Ridley Scott, par exemple, le rythme est trop rapide pour que les personnages se développent correctement et les scènes bibliques semblent très souvent provenir d'un autre film. Mais entre vous et moi, laissez vos préjugés de côté, laissez une chance à ce film historico-biblique au scénario, certes un peu maladroit, mais bien intentionné et vous serez peut-être surpris par l'impact des dernières scènes. Le Blu-ray présenté en 2x40 anamorphique dans une image très précise, mais dont les choix de photographie et des effets spéciaux digitaux, qui ne sont pas toujours convaincants, donnent au film un aspect un peu trop lisse. Les pistes audio sont offertes en anglais à DTS HD 7.1 ou en français à espagnol ou portugais 5.1. Les sous-titres sont offerts dans ces langues. On va se le dire, ce nouveau banner a fait un flop retentissant au box-office. On peut déjà donc se compter chanceux d'avoir des bonus, même s'ils sont assez limités. On retrouve 4 featurettes qui portent respectivement sur les adaptations du roman original, sur le casting, sur l'adaptation moderne de cette histoire classique et sur la fameuse course de char. Les scènes supprimées et étendues totalisent environ 10 minutes, pas plus, et vous trouverez 3 clips musicaux en prime. Le film est proposé ici en Blu-ray, en DVD ou en copie digitale. Cette nouvelle mouture de banner risque fort de sombrer dans l'oubli très vite si ce n'est pas déjà fait, et on ne peut pas dire que ce soit une grosse surprise. La grandeur du banner de 1959 réduit cette version à un petit film oubliable et sans grand mordant, plombé par un rythme déficient et un casting inégal. Ceci étant dit, j'ai adoré le développement de ce scénario qui m'a surpris à bien des moments, et en fait, certaines scènes dans la dernière partie m'ont étonné par leur intelligence. La fable est belle, sensible et pertinente. Si vous êtes curieux, je vous conseille de prendre simplement le film de façon indépendante des adaptations précédentes. C'était Gilles, merci, bon visionnement. Gilles, merci.